Monsieur encore une fois bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Je l'avais déjà annoncé que juste après le disser, j'allais dire après les obstacles du président Eméari Konabidi, les choses sérieuses commenceront. J'avais pensé que peut-être que les choses allaient pouvoir commencer après la fête de l'indépendance, mais les hostilités sont déjà pratiquement lancées depuis l'intervention chaotique du cadre du RHTP Guali Dodo sur la chaîne NCI 360, à l'émission disons NCI 360, et depuis lors, les choses vont de façon crescendo. On a, je viens de parcourir un peu l'article du Patriote, le journal pro-RDR, disons, le premier journal du RDR, et croyez-moi, comme on le dit le plus souvent, Géry ou Géry. Quand le président Thiam devient une équation polynomique pour le RDR, croyez-moi, Géry, le RDR qui devient subitement ivoiritaire, et en plus, ivoirophobe. Dans le passage politique ivoirien, la figure du président Thiam est devenue une véritable équation polynominale pour le rassemblement des républicains RDR, devenu RHTP. Face à ce défi, le parti somme avoir adopté la stratégie et des approches qui révèlent être les pires solutions possibles. Décryptons ensemble les différentes facettes de cette équation complexe. Le RDR, aujourd'hui, parle de la nationalité. La question de la nationalité devient aussi préoccupante pour le RDR. Qui y eut cru ? Le RDR a tenté de jouer la carte de la nationalité et de l'origine étrangère pour discréditer Thiam. Cependant, cette stratégie est vouée à l'échec, car Thiam possède des racines solides en Côte d'Ivoire, contrairement à certains leaders qui ont passé toute leur enfance au Burkina Faso, en leur volta devenue aujourd'hui au Burkina Faso. Thiam a effectué sa scolarité en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, M. Adamandiawara, ministre de l'Enseignement supérieur et camarade de promotion de Thiam, RHDP, atteste cette réalité. Thiam, ça reste quand même un modèle pour nous tous. Je peux vous garantir que, avant d'avoir rencontré Thiam, à Kamanoa et aux autres, quand c'est le gouvernement, je vous remercie, chacun se croit très fort. C'est quand je l'ai rencontré, j'ai compris qu'à temps de vous, il y en a montagne, il y en a montagé. Il avait ce chic-là, vraiment ça, vraiment honnêtement, je le reconnais. Il avait ce chic, plus le devoir était difficile, plus il est ensemble. Et ceux qui sont un peu plus âgés, et ceux qui ont pratiquement notre âge, savent qui est Thiam. Où sont les preuves similaires pour les autres leaders qui ont grandi et étudié au Burkina Faso ? C'est ça qui est la vérité. Ces Thiam n'ont jamais fréquenté, donc les écoles ivoiriennes sont pourtant devenues présidents. Et une situation unique, j'allais dire, dans ce monde. Le prétendu fiasco à crédit suisse. Moi, monsieur, moi, monsieur, le RHDP vient de trouver quelque chose sur Thiam. Ouh, crédit suisse. Les détracteurs de Thiam au sein du RDR pointent du doigt son passage à crédit suisse, prétendant que ce fut un échec. Et ce qui compte, c'est que le temps vous a donné raison, mais vous le disiez, sur le moment, ça a été vécu comme un échec. C'est quoi votre leçon de ça ? Vous vous souvenez ? Comment on survit à l'échec ? Après, c'était mon... Ça me paraît prétentieux. Je pense que mon personnage favori, c'était Galilée. Je me souviens, j'étais assis là, j'ai eu plus de trois heures d'injustice, d'injective. Et je me disais, je me disais, pendant ce temps, on avait raison. Et tous ceux qui ont été impliqués dans cette aventure avec moi partageaient le sentiment d'injustice extrême. Franchement, je ne sais pas si vous avez regardé le transcript de mon dernier assiette, j'ai un actionnaire qui s'est exprimé là-dessus. Je pense qu'il y avait beaucoup de préjugés dans ce qui s'est passé. Et... Je peux le dire, j'ai un actionnaire qui a dit à un journaliste, parce qu'il était dans le journalisme, il m'a dit, mais pour qui il se prend ce nègre ? Il pense qu'on va le laisser faire une opéaire de 35 milliards de dollars. C'est un sujet que j'ai vécu. Un actionnaire, un nomine top 10, qui a dit ça à un journaliste. Pendant les faits disponibles en ligne contredisent cette affirmation, Thiam en prend Crédit Suisse quand le Crédit Suisse était dans des sérieux problèmes. Et pendant cinq ans, Crédit Suisse devient donc une banque attractive. D'ailleurs, le départ du Thiam a coïncidé quelques années plus tard à la chute de Crédit Suisse, ce qui veut dire sûrement qu'il faisait quelque chose de bien. Les résultats de sa gestion Crédit Suisse sont bien documentés et le témoignage abondre pour souligner ses réussites. Thiam a prouvé qu'il est un gestionnaire compétent et capable en renforçant ainsi sa crédibilité. Troisième point, la connaissance du pays et des Ivoiriens. Une autre critique souvent formulée est donc que Thiam ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire ni les Ivoiriens. Cependant, cette critique manque de fondements historiques. D'autres leaders présentés aux Ivoiriens pour la première fois en 1989 et qui sont allés directement découvrir un village à Kong avait alors près de 45 ans. C'est-à-dire que pendant 45 ans, on n'a pratiquement rien fait pour un pays et ensuite on devient le plus grand patriote. Avant cette date, il était inconnu de la Côte d'Ivoire. En revanche, Thiam a contribué de manière significative aux infrastructures réalisées en sous la direction du RDE du côté du président Henri Connabidi. Thiam connaît donc le pays à travers ses contributions concrètes et durables. Avant donc de mettre en place les 12 travaux de défense d'Afrique, tenez-vous bien, Thiam a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Alors, parlons donc des CV cachés des cas du RDE. Pour comprendre pleinement donc les critiques adressées à Thiam, il est aussi essentiel de comparer avec le parcours de certains cadres influents du RDE proche de M. Ouattara, souvent président d'institution. Président d'exemple, M. Bittego, numéro 3 de la République, bien qu'il soit né en Côte d'Ivoire, ne nie pas ses origines Burkinabés et ses parents, ce qui est très louable. Mme Kandia Kanemara, numéro 3, numéro 4, disons, de la République, reste donc une figure énigmatique quant à ses origines. Où est-elle réellement née ? En Guinée, pour ceux qui la connaissent, selon ceux qui la connaissent réellement, ou en Côte d'Ivoire, pour les besoins politiques ? Souvenons-nous, donc, M. Sidiya Touré, connu comme Diaby en Guinée, mais Touré en Côte d'Ivoire. J'étais un peu surpris pour le cas de M. Biraïma Ouattara, le jeune frère de M. Alassane Darmann Ouattara, qui je tentais donc de chercher à utiliser, à comprendre un peu l'homme quand il a été nommé ministre de la Défense. Où est-il né ? Son CV ne le précise pas. Peut-être que vous les avez. Pourquoi ? Et que dire de Mme Chantal Kamara, qui est présidente de la Cour constitutionnelle chargée de déterminer le vainqueur des élections ? Son lieu de naissance est également flou. Peut-on être... Peut-être que le patriote, le journal patriote, le journal officier du RDR, qui a contribué à tenir l'image des cadres ivoiriens, pourra nous aider à lever, donc, le voile sur ces mystes. En conclusion, cher ami, Tiam représente une équation polynominal pour le RDR, une équation complesse qui défie les solutions simplistes. Tiam, qu'on lui dirait peut-être l'autre, c'est lui, c'est celui qu'on n'a pas vu venir, ce qu'on a peut-être sous-estimé, puisqu'ils ont passé tout le temps à penser, à dire que, honteusement que le PDCI est un parti ivoiritaire. Mais ils sont surpris de voir le PDCI, selon eux, voilà, mettre à la tête celui qui qualifie des Sénégalais, et en plus un musulman, ceux qui, du coup, ils sont pris à contre-pied, ils ne savent même plus comment combattre. Tiam, les tentatives de dénigrement basées sur sa nationalité, ses performances professionnelles, ou sa connaissance du pays, se aident à des faits qui renforcent sa position. Le RDR doit repenser donc ses stratégies et aborder cette équation avec une approche plus réfléchie et honnête. Tiam, par son parcours et ses réalisations, a prouvé qu'il est un acteur politique de premier plan. Et le traiter autrement reviendrait à sous-estimer donc les défis réels de la politique ivoirienne. Et comme le dirait l'autre, plus vous connaissez le RDR, plus vous le détestez. Mais plus vous connaissez donc Tiam, vous commencez donc à l'aimer pour ne pas dire que vous l'aimez. C'était donc le billet de Jacques Rocher. Alors demain, travaillez, ne pleurez pas. Prenez courage, ça viendra. Vous avez tout pour réussir. Une terre riche, de jeunes gens intelligents, qui me demandent comme la terre vierge de ce nom, même la terre du Sahara, il suffit de quelques gouttes d'eau pour que vous voyez, reverdir le Sahara. Bien, ces intelligences qui seront enfin condées avec le concours des autres, bien, vous pourriez traiter dans 50 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que 20 ans, 30 ans, dans la vie des peuples, quand le peuple, le monde compte des milliards d'années d'existence. Ne vous découragez pas, je l'ai dit. Je le répète pour les journalistes, la vie, c'est une course. personne n'a encore atteint son plein développement et on ne juge pas au départ, mais à l'arrivée, personne n'est arrivé. Donc, allez, courez avec eux. Donc, économie et équité, et là, vraiment, je lis les deux, parce que l'un sans l'autre ne vaut pas grand-chose. Si on veut générer de la croissance sans se préoccuper d'équité, c'est très facile. N'importe qui peut faire ça. Ce qui est difficile, c'est de croître de façon équitable, sans générer de pauvreté, et au contraire, en réduisant la pauvreté. Donc, vraiment, je veux que ce groupe-là, il ne se préoccupe pas seulement de taux de croissance, mais se préoccupe de lutte contre la pauvreté et d'équité, et comment on génère de la croissance qui va ensuite profiter à tous. Parce que c'est aussi le prix de la paix sociale. Sous-titrage ST' 501